Sans me gourer, je pense que c'est le chapitre qui va le plus faire couler de théorie depuis bien longtemps. Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 906 de One Piece qui vient tout juste de sortir encore une fois. Vous connaissez un petit peu la procédure. Et déjà d'entrée de jeu, un point assez important qu'on a clarifié, le surnom, enfin le vrai nom plutôt si on peut le cas comme ça, de Marie Joa. Qui s'appelle en réalité Marie, plus loin Joa, parce qu'Odan n'avait jamais clairement qu'on a écrit texto en romaji, si je ne dis pas de bêtises encore une fois dans le manga. Donc c'était à la libre interprétation qu'on a des traducteurs. Et là on a eu vraiment la vraie traduction telle qu'elle est encore une fois véritablement. Voilà, le véritable orthographe. Alors je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses à part Marie la bourgeoise. Voilà, peut-être un raccourci de ce style-là. En tout cas, voilà, maintenant il faudra plus dire Marie Joa ou Marie Joa, J-O-A à la fin ou J-O-I-S comme c'était plus coutume de l'écrire avant. Mais bien Marie, plus loin Joa. Voilà, pour la petite aparté. Donc chapitre, quand on est comme toujours avec beaucoup d'impatience, n'oubliez pas comme toujours de mettre une petite note en commentaire par rapport à ce chapitre. Et moi je donnerai la mienne à la fin de la vidéo et on fera le bilan dès demain dans la réunion de la liste complète. Et aussi avec vos commentaires, donc vraiment réagissez à fond. Et surtout, petite nouveauté, j'ai réussi à débloquer l'onglet communauté sur la chaîne. Voilà, bon, certains, voilà, les gros youtubeurs aussi s'en servent pas mal. Voilà, je pense que t'as son, tu vas juste aller sur la chaîne, tu vas voir, t'as l'onglet accueil, vidéo, playlist, tout ça. Et t'as l'onglet communauté et je fais énormément de sondages dessus qui seront importants justement pour l'avenir de la chaîne. Donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil, surtout qu'il y a des sondages qui vont concerner, je pense, voilà, qui concernent One Piece. Tu t'en rendras compte, pas directement, mais tu verras qu'implicitement, ça concernera aussi One Piece par rapport à l'avenir. Voilà, du coup, on fait plus, je ne fais pas longueur plus longtemps, on est parti. Chapitre 1906, la Terre sacrée de Marie-Joaise. Alors, note de traduction, graphie, romagie, voilà, que l'auteur a adopté de CF plus loin dans le chapitre. Bon, voilà, tu verras ça tout à l'heure. Mini aventure, lumière sur les membres de la grande foule, déjà potaille, lune 36, ça va vite, hein. Chapitre de Orlumbus, 10h du matin, inspection après le nettoyage, Orlumbus et Columbus en mode méticuleux. Oh là là, ouais, t'as plutôt intérêt à bien faire ton boulot, sinon tu vas reprendre très très cher, voilà. Comme Luffy et puis Kobe pouvant témoigner sur le bateau d'Albide. Ça ne me fait pas en ça, je ne sais plus pourquoi, implicitement dès le début. Ah oui, aussi, t'as autre grosse annonce que j'avais oubliée. L'éditeur d'Oda a déclaré que l'arc de la rêverie allait durer une dizaine de chapitres. Et que chacun des chapitres serait plus ouf que le présent. Déjà dans le précédent, il y avait pas mal de choses. Et que ça allait justement continuer à s'enchaîner et monter crescendo. Donc voilà, on va vraiment être extrêmement attentif. Donc on ne voulait pas si la live action est assez longue. Même si on va essayer de plutôt bien faire le café le plus efficacement possible. Alors, le Bondora est arrivé au sommet de Redline. Veuillez faire attention en mettant pied à terre, donc en route vers le sommet du monde. On va enfin voir ce que ça va donner. Alors je rappelle, je crois que c'était puné. Ah, ce que le chapitre vient de sortir, forcément les serveurs sont un peu saturés. Et du coup, il faut que ça recharge. Alors, je crois que c'est celui de Shirayoshi et Constance. Donc ils ne vont pas être attaqués, ils ne vont pas être pris justement en porte-à-faux par rapport à ce qui se passe avec Karasu, Morlaix et tout ce qui se passe avec Sabo et tout. Donc ils sont dans la navette qui arrive. Et pour le coup, c'était un petit point aussi que je mettais un peu en avant à la fin de la revue de Chapitre présent. Comme quoi, je suis plutôt bien content qu'il ne soit pas direct pour impliquer nos chers hommes poissons là-dedans. Chers hommes poissons, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Veuillez donc utiliser les bulles renforcées, plus adaptées à l'atmosphère. Ah, d'accord. Wow. Alors, les passages doivent maintenant emprunter... Les passagers, pardon, doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas. Oh là là. C'est immense. Putain, ouais, ça dans la mine, mais franchement, comment ça va rendre ? Ouais, ça fait assez temple grec, maintenant que j'y prends ça avec du recul. Nous vous remercions d'être venus de si loin. Situés au centre même du monde. Alors, pardon, qui mène jusqu'aux terres les plus hautes et les plus vastes. Situés au centre même du monde. C'est à cet endroit même que vivent les descendants des créateurs de ce monde. Et ouais, les thèmes de Loubido, ce lieu majestueux, porte le nom de... Waouh ! Et là, on va donc avoir enfin le Marie-Joas. Ah là 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 là, magnifique. La terre sacrée de Marie-Joas. Terre sacrée. Quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose verte là-bas est une forêt ? Oui, mais une forêt conçue artificiellement. Hum, 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 hum. Mystère et boule de poil. Et donc, on voit la fameuse résidence des thèmes de Loubido. Tu vois, cet immense château. Bah là, en fait, voilà ce qu'on voyait le plus en fait à chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller à Marie-Joas. Pour Marie-Joas, ça va vraiment être dur de le retenir. Princesse Shiryoshi et les autres hommes poissons. Je vous prie de prendre ce manche. Alors, une sorte de canne, on va voir. Hum, alors attends. Oh, ça bouge. Waouh, on dirait un séisme. Pitié, aidez-moi, je vais mourir. Alors, on va voir. C'est un Travellator, une sorte de tapis qui permet d'avancer. Ah, d'accord, je vois un peu le délire. Mais bon, à mon avis, ça va plus faire de délire qu'il y a autre chose. Surtout, en plus, Shiryoshi qui est déjà assez balèze. Alors, même si j'ai l'impression limite qu'elle a rapet ici. Enfin, tu vois, je ne suis pas là où j'ai l'impression qu'elle n'est pas si grande. Enfin, on va bien voir. Alors, père, si on y allait normalement à pied, je suis sûr que tu meurs d'envie de voir la forêt Shiryoshi à Fukabushi. Le cadre est somptueux. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, je ne sais pas s'ils vont avoir le temps et tout de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Oh, je suis tout à fait d'accord. Qu'en dites-vous, père ? Ça me convient aussi. Je viens avec vous. Et donc, effrayante. Pas vrai, ces installations modernes. Stupide, poisse qui arrive. Alors, ah, donc ils ne sont pas directement passés à l'offensive. Même si, voilà, ils continuent un petit peu de naviguer et de rester pas très très loin. En tout cas, le fight éclatera, je ne sais pas, je pense, une fois que l'arriverie aura officiellement commencé. Si on peut le déclarer comme ça. Tiens, il faudrait que j'installe ce genre de Trabulator dans mon royaume. C'est tellement pratique. Une fainé, c'est pareil. Alors, ça s'appelle des Trabulator. Alors, attends, il y a dit quoi, lui ? Trabulator, ouais, c'est pareil, c'est ce que je viens de dire. J'ai une sensation extrêmement désagréable. Ouh, il faut qu'un boucher sentira-t-il quelque chose. Et ouais, au sous-sol, pas de répit. Adoptez un rythme lent et régulier. Pour que la vitesse soit agréable pour les passagers. Alors, aidez-moi ou tuez-moi sinon, par pitié. Ouais, des hommes poissons en train de... Alors, attends, je ne sais pas si ce sont des hommes poissons ou des... Ouais, non, peut-être des esclaves. Peut-être un peu des deux. Parce qu'on se rappelle, encore une fois, qu'il y avait pas mal d'hommes poissons de nom Fischer Tiger qui étaient justement... Enfin, c'était un petit peu pour établir un petit peu les guitares. J'ai plutôt des souvenirs ultra précis par rapport à ça. Mais en tout cas, on se rappelle que Fischer Tiger a fait un très haut fait d'armes, justement, à Mary Joa. Et c'est justement grâce à ça aussi que Hancock et Consor ont pu en profiter. Mais voilà, pour te dire que l'Europe doit retrouver justement des hommes poissons à Mary Joa. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu une réunion précédente depuis des événements qui s'étaient passés avec Fischer Tiger et justement leur petit sauvetage de koala. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a du recul qui te dit... Punaise, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Fischer Tiger qui se faisait... Plurement, quand une fois, il est simplement exécuté dans cette fameuse place. Alors, attends, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, là, tu vois, ça te permet de voir déjà un petit peu l'envers du décor. On continue avec la résidence d'un certain Teneri Obito, qui est en train de tout observer, pardon, pas visiblement. Alors, à la longue jumelle, alors, père ? Qu'y a-t-il, Charles ? Il y a une sirène géante. Punaise, c'est en fuir. Ah là là, je pense que vous l'avez reconnu. Pouah ! Je te dis patate, je pense que t'as compris direct. Putain, saloperie. Palais de Pangaea... Ou de... De Pangaea ? Ou Pangaea, je sais pas, ou Pangaea ? Marie Joaz. Donc, je pense, voilà, référence à Pangaea et tout. Ouvrez les portes avec le gros symbole du Goulin Nord Mondial. Tout ça, entrée principale. Ah là 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 là. Et ouais, encore une fois, les serveurs qui sont saturés. En tout cas, on voit que le château est juste magnifique. Tu vois, même Steli, il est impressionné. Même si, bon, ça en prend un petit peu, tu vois, c'est ton fleur. Et s'il va faire toujours office de running gag. Alors, intérieur du palais, dans le hall d'accueil. Ouhou, donc on voit que nos hommes poissons ne sont pas spécialement ultra minces. J'ai skippé une page. Ils ne sont pas spécialement ultra à l'aise. Alors, on va voir Sambo, Mambo. Alors, comme ça, toutes les personnes s'y présentes sont des membres de familles royales, pardon, de familles royales accompagnées de leurs escortes en provenance du monde entier. Hum, non quoi, on voit un petit peu toutes les différentes familles. Et Chirayoshi, forcément, qui prend toute la place. Dès demain, quand le coup d'envoi des 7 jours de conférence sera lancé, les familles royales s'y présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. La gastronomie qui nous est servie est de choix. Et de premier choix, les armes ont été confisquées, évidemment. Mais, ouais, ça ne va pas en empêcher certains d'être plutôt en armée. Ah, les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts. Hum, hum, ouais, c'est vrai que t'as, pour le coup, t'as un petit peu de tout. Je suis soulagé de voir que père s'en sort plutôt bien avec les autres. Tu vois, forcément, le roi Neptune. Alors, attends, on va voir, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oh, mais voilà une princesse des mers. Les rumeurs sur votre beauté inouï n'exagéraient pas. Mon fils est actuellement célibataire, ça vous dirait donc de faire sa connaissance. Regarde, papa, elle n'est pas mal du tout. Oi, oi, vous allez un peu vite en besogne. Moi aussi, j'ai un fils papi. J'aime bien cette fille, putain, ouais. Forcément, tout le monde va vouloir, là. La récupère, regarde-moi ça, cher Yoshi. Non, princesse sirène, prenez mon fils. Oh, 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 j'ai trois fils, tout aussi charmants les uns que les autres. Vous trouverez facilement chaussures à votre pied parmi l'un d'eux. Non, aucun d'entre vous n'est un bon goût, cher Yoshi. Alors là, forcément. Alors là, franchement, celui qui arrivera à se caser avec cher Yoshi, il aura tout gagné, dans tous les sens du terme. Alors là, ouais. Il aura bien de la chance, le vénard. Je vous prie d'excuser ma sœur, elle a juste utilisé une expression propre à notre culture qui signifie simplement qu'elle n'est pas encore mariée avec eux. Alors, comment as-tu osé me ridiculiser ? Même si ça... Alors, attendez, ça ne te plaît pas. Ce qu'il faut dire dans ce genre de situation, quitte à mentir, ce sont des phrases de type « Vous m'envoyez flatter » ou « Que diriez-vous de dîner ensemble à l'occasion ? » « Quoi, mais je n'arriverai jamais à mentir comme ça ! » Il ne faut pas voir ça comme un mensonge ou plutôt comme un moyen pour se sortir d'affaires. Ce qui n'est pas faux, parce que si tu les offenses, ça peut finir en grave incident diplomatique. Samir Edo, viens, on va par là. Donc forcément, voilà. Bon, ils n'ont pas très bien me réfléchi à Yoshi. À la base, on ne me pensait pas qu'elle serait autant sollicitée. Ah ! Vivi et Rebecca qui vont se rencontrer. Waouh, tu es trop mignon. Alors, attends. Qu'est-ce que leur il y a ? Alors, ce n'est pas un compliment pour un guerrier de maître. Ah oui, un ton de tata ! Putain, je suis bête. Et donc, voilà. Et il y a Karo aussi. C'est vrai que je n'avais même pas vu que derrière, pourtant, il est tellement gros. Mais j'espère justement que les trois avec Shiryoshi et tout, elles vont se parler. Princesse du Royaume d'Arabasta, Vivi et Karo et Rebecca. Donc, la dame d'honneur du Royaume de Dressrosa. Est-ce que ça va, Léo ? Donc, il y a toujours nos petits tons de tata, tu vois. J'aimerais trop avoir une... Comment on peut-être qu'il y a un ton de tata, tu vois. Pour le coup, Léo, à côté de Shiryoshi, putain, pour voir un petit peu l'écart, tu vois, de taille. Je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de t'offenser. Alors, quoi ? Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est une bonne patte, le petit Léo. On s'est juste manifesté parce que vous avez dit que vous connaissiez Luffy Land. Trop mimi. Nous sommes au service de Luffy Land. Nous aussi. Nous sommes aussi des pirates. Et ouais, fais gaffe de ne pas dire ça à Marie-Gervaise. Alors, jamais je n'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Luffy avec autant de monde ici à la rêverie. Mais je suppose que c'est normal vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers le monde. Et ouais, c'est là qu'on prend conscience de tout ça, tu vois. Il n'est pas là, Luffy, mais en même temps, il est toujours là. Comme ils ne cherchaient pas la gloire, ils ont une prime qui ne fait qu'augmenter à leur réputation. Et ça, Vivi a eu plutôt l'occasion de le voir depuis pas mal de temps. Mais pourtant, je suis certain qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. C'est pas faux. Rappel à propos d'Alabasta. Vivi, princesse du Royaume d'Alabasta, a été membre de l'équipage de Chapeau de Paille provisoirement. On aurait bien l'orchestré par Crocodile. L'ex-Chichiboukai avait éclaté, c'était dans son pays natal. Mais Luffy et ses amis ont réussi à arrêter ce dernier et sauver le pays. Mais le gouvernement mondial a crédité la marine pour cette victoire. Ouais. LOL ! Quand j'ai appris ce qui s'était passé à Dressrosa, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et de son équipage et qu'il venait en aide à quelqu'un en difficulté. Bah oui, vu que le parallélisme, encore une fois, et au combien significatif entre Alabasta et Dressrosa, on n'a plus besoin de le dire aujourd'hui. Et tellement c'est évident. C'est exactement ce qui s'est passé de la sacrée Rébéka. Et ouais, elle, elle ne prend conscience que des années, des années auparavant. Mais il s'est aussi passé ça. Ah, bah voilà, Shirayoshi, c'est bien de Luffy dont vous parliez. Shirayoshi ! Ah, mais c'est la princesse sirène. Et donc forcément, alors attends, Ce n'est pas parce qu'elles sont en train de parler de lui que ce sont nécessairement des amis. Je te rappelle que Luffy-kun est un pirate et à ce titre, on ne peut pas se permettre de crier sur tous les toits que c'est notre ami Sido. Ils sont actuellement dans le Nouveau Monde, donc ils ont forcément dû passer par les hommes poissons pour y arriver. Je rêve que vous avez prononcé le nom de Luffy, Rébéka, il faut faire attention, car si on a mal compris, on, alors attention, oui, exactement, vous le connaissez aussi. Ah, putain, c'est génial. Mais voyons, ce n'est rien. Après tout, ce n'est pas comme si c'était un illustre inconnu, oui, nous lui sommes infiniment redevables, elle lui a saigné, c'est sûr que ce n'est pas un inconnu, tout le monde le connaît maintenant que ça prime à 1,5 milliard. Et voilà, pour le coup, trois de leurs copains, je ne suis pas qualifié. Trois des... Ouais, il va dire, juste une reine-princesse, justement, encore une fois, pour qui ils ont eu de l'importance, tu vois, sauver une jeune demoiselle, une princesse en détresse, et pour le coup, tu vois, ça permet qu'elles se rencontrent toutes aujourd'hui. C'est juste surkiffant. Et on voit d'ailleurs Viola aussi en arrière-plan. Alors, Vivi, ça m'a semblé bien s'entendre avec la princesse sirène. Rebecca a l'air de s'amuser. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui, je suis donc ravi qu'elle ait rencontré des personnes avec qui elle puisse discuter. Donc, tu vois, chacun justement est proche d'une des... de nos trois princesses. Alors, quelle étrange coïncidence, enfin, princesse même reine, je crois, pour Vivi. Autant pour moi. Futur reine, même si c'est vrai que Cobra, voilà, il va peut-être bientôt, avant même de passer l'armée gauche, peut-être, voilà, décider de déléguer la fonction à sa fille, même si, voilà, bon, après, ils mettent d'honneur pour Rebecca, bon, ça reste quand même une princesse aussi, je désolais, elle est aussi la fille du... non, la petite fille du roi, mais bon, c'est quand même important de le reprécider. Alors, quelle étrange coïncidence, tac, tac, alors, oi, vous là-bas, si je ne m'abuse, vous êtes Rebecca, de Dressrosa, 13ème chef de la famille, justement, de Haponavi, donc Sai, ah, donc, bah oui, notre fameux Sai, qu'on n'avait pas revu depuis pas mal de temps, et justement, qu'il est aussi parti de la grande flotte, ah, mais cet homme, je suis Sai, le petit-fils de Don Chinjao, et ouais, Sai, donc forcément, il se retrouve juste après, avec Léo, après Dressrosa, oh, Léo, tu es donc là, toi aussi, oui, en tant que garde du corps secret, mais au fait, pourquoi tu es là, t'es un pirate, je ne m'abuse, alors, je vais t'expliquer, grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays, c'est bien la princesse Vivique, voilà, ouh, abruti, ça te surprend, ouais, mais je crois qu'il a récupéré un nouveau royaume, voilà, si je ne dis pas de bêtises, et donc, voilà, Kindlella, qui est toujours avec elle, reine par alliance du royaume maléfique de Drum, et donc, roi du royaume maléfique de Drum, alors, attends, on va voir ce qu'il va se passer, parce qu'on sait aussi que Dalton et les autres sont là, comme tu peux le constater, je me suis envolé loin, très loin, après que Lofi m'a envoyé Valser dans une contrée lointaine, vers d'autres cieux, oh, mais c'est donc aussi un ami de Lofi, maintenant, Shiryoshi, lui, c'est un ennemi, et pour le coup, il sait très bien qu'elle était avec eux, rappel à propos de Wapol, c'était le souverain indigne de l'ancien royaume de Drum, qui a opprimé son propre peuple, Lofi a fini par l'envoyer Valser très loin, mais grâce à son Baku, Bakunomi, il a réalisé, il a réussi à faire fortune, et grâce à son ambition financier, il a bâti un nouveau royaume, dont il est à la tête actuellement, voilà, mais pas l'ancien royaume de Drum, voilà, puis en plus, ils sont juste là, d'automne, et puis, et puis, notre bonne vieille petite docteur Kurea, alors, en fait, comment se porte le gravissime roi Cobra, Finesse, mais tu es enfoiré, ah, mais je viens juste de le voir, je sais comment il va, c'était juste de l'ironie de ma part, mais quelle merde, alors, c'était tellement drôle, tellement universalesque, c'est ça, Finesse, Tama no Koshi, 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 à son tiré, et Wapol, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques, je vois que tu as fondé encore un nouveau, pays aux grandes dames de ses citoyens, il a docteur Kurea, forcément, décidément, le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas, en laissant un misérable de ton espèce, siégé encore dans son alliance, le docteur du royaume de Sakura, ouais, c'est vrai que le royaume de Drume avait changé de nom, et le souverain du royaume de Sakura, comme ça au moins, ça permet de bien faire le distinguo, avec l'ancien royaume de Drume, ah, Dalton et la Harpy sont encore de ce monde, ouais, les deux traductions, c'est possible, il y avait Dalton, Dalton, ouais, c'est vrai que Dalton, c'est encore plus simple à retenir, tu veux savoir le secret de ma jeunesse, ce n'est pas ce que j'ai dit, ah là là, mais bon, il continuera toujours à nous casser les, à nous casser les valses, celui-là, c'est pas possible, l'où à Paul, ah, lui aussi, je ne sais pas s'il rentre dans le top 10, mais, voilà, il n'est pas très très loin qu'en fois d'être dans les, dans les pires, je pense qu'il est quand même dans le top 10, des pires FDP de tout One Piece, et attention, parce qu'on approche de la fin de ce chapitre, et je pense qu'on va avoir, on est page 16, il n'y en a que 19, ah, 18, alors attends, on va rester quand même concentré, Dalton San, docteur Kurea, je suis ravi de vous revoir forcément, Vivi, alors là, Vivi, tiens, tu es la plus rayonnante que jamais, j'espère que tu es heureuse, si j'avais su que tu étais princesse, j'aurais revu le prix du traitement à la hausse, t'as mis, quel enfoiré, oi oi, espèce d'enflure, de quel droit te permets-tu de parler comme ça, désormais, toi et tes hommes, pardon, toi et moi sommes sur un pied d'égalité, et ouais, alors attention, commence pas à me saouler, parce que sinon, lui, il va t'en péter une encore une fois, en pleine gueule, tu vois, avec Alexandre Codizone, tu vas prendre très très cher, par ailleurs, Dalton est un souverain exceptionnel, mais non, je, donc, après, on voit qu'il a vraiment bien repris le royaume, écoute bien, espèce d'enflure de pseudo-héros, tu ne seras jamais un souverain capable de diriger correctement un pays, plus tu montreras, tu montras un haut de l'échelle, plus tu t'en rendras compte à quel point ce monde est pourri, alors attends, super, ouais, en gros, on ne l'écoute pas, mais il a été, il a été plutôt bien repoussé au loin, enfin, en tout cas, il a été récupéré, alors, tu as lu l'article sur Luffy-Kun, oui, je n'ai pas arrêté de le relire, forcément, tu vois, comme Dalton est en train d'échanger avec lui, alors, rappel à propos de Dalton, oh là là, c'était un des sujets de Wapol, dans l'ancien royaume de Drum, mais grâce à Luffy et ses amis, il a réussi à se débarrasser des tyrans, et il devint le souverain du royaume nouvellement nommé Sakura, car les fleurs de cerisier sont le symbole de l'espoir de son peuple, rappel à propos de Dr. Kulé, donc la mentheur de Chopper, âgée de 141 ans, celle que l'on appelle souvent la sorcière, est un médecin talentueux du royaume de Sakura, qui elle aussi a adopté Chopper, et lui a enseigné toutes ses connaissances en médecine, et c'est aussi celle qui a sauvé la vie de Nami, gravement malade, c'est vrai, oh, et Dalton-san, est-ce que vous appréciez Luffy ? C'est vrai que j'avais oublié le principal élément pour lequel, justement, il s'était rendu sur l'île de Drum à l'époque, ouh, Impel Dan, prison sous-marine, alors est-ce que Doflamingo va arriver à Impel Dan au niveau 6 ? Pourquoi suis-je dans une seule isolée ? Je me sens si seul ici. Eh ouais, ne me dis pas que tu tentes de me protéger, Magellan, alors, est-ce que l'assassin est déjà là ? Ouh, alors là, à mon avis, ça va devenir très très intéressant, cette affaire-là, et tu vois, c'est intéressant ce qu'on voit Doflamingo, parce qu'il aurait dû être à l'arrivée en tant que... Alors attends, est-ce qu'on est déjà à la dernière page ? Putain, on est déjà à la dernière page, voilà, ils ont envoyé un assassin pour me faire taire définitivement, parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marie-Joas, c'est pas vrai, hu hu hu, entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense, putain, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a à balancer, Marie-Joas, fou fou fou, l'avis de recherche de Luffy, alors est-ce que c'est ce fameux Ryokugyu ? Bon alors attends, ça marche, ça marche, ça avance, alors c'est peut-être lui, le secret, cette personne, peut-être, oh, est-ce que ça ne serait pas notre petit, putain, j'ai plus son nom, merde, ah merde, putain, pourquoi il faut qu'il échappe à ce moment-là, sérieux, le fameux perso qu'on n'a jamais vu depuis tout ce temps, le fameux, Vegapunk, voilà, putain, ça se trouve, ça se trouve, il va peut-être faire sa première apparition ici, alors attends, on va voir, ouh là, il y a une porte qui s'entroule, ah bah ouais, c'est la porte de Marie-Joa, qu'est-ce que c'est que ça, what the shit, mais, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, un grand mystère à dissimuler en terre sacrée, et le chapeau de paille, oh putain, tu vois comme quoi, quand certains disaient, ouais, le chapeau de paille de l'Ophi, ça se trouve, c'est la vraie couronne, justement, de Télévité, je ne sais plus qui c'est qui avait sorti ça, je crois que c'est, Killer Bill, youtubeur, si jamais, quand on va voir, si jamais, il voit ce vidéo, il tombe là-dessus, alors putain, franchement, le gars, il aura une décroche sur qu'il va péter un cap quand il va lire ce chapitre, mais c'est vrai que, tu vois, même nous, on était amené à rigoler quand il avait sorti ça, mais putain, pour le coup, même moi, je disais, voilà, je disais, vas-y, on ne sait jamais, tu vois, sur un malentendu, ça pourrait être un truc super cool, non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette fin de chapitre, et le chapeau de paille, en plus, il semble être assez balai, celui-là, enfin, il est plutôt grand, et même cette personne-là, c'est qui, c'est lui, le dirigeant de tout le monde de One Piece, il semble avoir une couronne sur la tête, en plus, qu'est-ce que c'est que ce délire, et on attend, parce que même moi, j'étais persuadé qu'il était à l'entrée de Marie Joie, alors c'est pas sûr à 200%, même si, il semble avoir emprunté les grands escaliers, enfin, remarque, non, il semble descendre des escaliers pour atteindre un endroit secret, et donc, il ouvre, il ouvre donc cette sorte de pièce cachée, enfin, même de plusieurs pièces cachées pour atteindre justement cette fameuse salle, et là, un chapeau de paille, au moins que lui, ne soit pas spécialement grand, tu vois, parce que quand tu vois la taille de la porte, je sais pas, putain, c'est tellement, je ne comprends pas cette fin de chapitre, sérieux, même si on, voilà, on prend conscience, bien sûr, avec, ben voilà, tu vois, ça se passe actuellement, vu qu'il a la prime de, tu vois, ça aussi, c'est un truc plutôt bien généreux, donc pour vous faire prendre conscience que ça se passe bien en direct, et voilà, qu'il n'y a pas de flashback ou autre, vu qu'il a la prime récente de Luffy, que ça se passe à Marie Joie, donc, dans un endroit plutôt reclus et caché, et là, le chapeau de paille, est un ancien chapeau de paille, donc c'est peut-être celui de Roger, peut-être que celui de Luffy, là, c'était pas le vrai de Roger, enfin, qu'est-ce que c'est que ce chapeau de paille, d'où est-ce qu'il y a un deuxième chapeau de paille, tu vois, ce que je veux dire, c'est, c'est quoi ce délire, putain, c'est quoi ce délire, quel mystère nous caches-tu encore, qu'est-ce que tu ne nous as pas révélé, est-ce que Oda aurait caché un truc implicitement, dans tous les chapeaux de paille, que ceux qu'on aurait acheté, qu'on pourrait révéler seulement à un moment donné, je ne sais pas, qui se cacherait là-dessous, qui se cacherait implicitement dans la paille, enfin, je ne sais pas, tu vois, un secret caché, ça aurait été ouf, tu vois, qu'ils mettent ça en place, dans tous les modèles de Mugiwara, vendus à travers le monde, c'est ouf quand même, parce que Mugiwara, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça le dire, elle est littéralement, chapeau de paille, bref, enfin, voilà, je dis ça, mais tout le monde le sait, mais alors là, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas quoi penser, de cette fin de chapitre, putain, et c'est qui ce gars là, c'est l'être ultime de One Piece, c'est le roi des Tenryoubito, il est au-dessus du conseil des 5 étoiles, c'est quoi le délire, c'est quoi le délire, c'est quoi le bail, t'es sérieux par rapport à ça, ah là là, je ne sais vraiment pas quoi penser, par rapport à tout ça, et surtout, pourquoi ce chapeau de paille, est-ce qu'il n'a pas une taille normale, est-ce que c'est ce gars qui est plus petit que les autres, on peut en douter, justement, vu que la vie de recherche, semble faire une taille standard, vis-à-vis d'une taille d'humain standard, donc c'est quoi ce chapeau de paille géant, qu'est-ce que c'est que ce chapeau de paille géant, est-ce que c'est un ancien membre, de l'équipage de Roger, qui a décidé de se faire un énorme chapeau de paille sur mesure, ou est-ce qu'il y a un zoom, je ne sais pas, ou est-ce que c'est une projection, alors là, pour le coup, je suis chaud, ou alors c'est le trésor ultime, encore une fois, de Marie Joa, alors on va quand même reprendre les paroles de Flamingo, on parle du trésor secret de Marie Joa, ça semblerait que ce soit ça, ce fameux trésor, entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, donc ouais, ouais, mais pourquoi c'est le trésor sacré de Marie Joa, c'est ça forcément, encore une fois, la grande question qu'on a amené à se poser, et surtout, est-ce que de Flamingo, à Dressero ça, nous avait amené, encore une fois, la possibilité, ou est-ce qu'on peut lire entre les lignes, et qu'il nous avait teasé, encore une fois, que ce chapeau de paille était plus important, que ce qu'il devrait être, tu vois, mais je pense plus pour le coup, que si c'est un trésor caché, secret ou autre, que c'est un lien, très certainement, et même je pense plus, et je suis contre, pourquoi je n'ai pas pensé jusqu'à maintenant, tu vois, je pense à Roger, je ne pense même pas ce qu'il y avait avant, ça a très certainement un lien, avec l'ancien, l'ancien monde de One Piece, l'ancien royaume justement, qui se situait, durant le cycle oublié, avec les L.D., et pour le coup justement, que Roger, lui est arrivé justement, au moment où le gouvernement, peu de temps après l'avènement du gouvernement mondial, en tout cas, au moment où le gouvernement mondial était au pouvoir, et le fait que lui est un chapeau de paille, prouve justement, qu'on voit qu'il était aussi un héritier du dit, et qu'il est très certainement aussi héritier d'un dossier, justement, chapeau de paille, et qu'il soit transmis, et peut-être que celui que le fiait aujourd'hui, et bien, est le dernier, entre guillemets, avec celui justement de Marie-Joa, à être, à toujours exister, tu vois, qui n'aura pas été brûlé, détruit ou autre, mais voilà, il faut qu'on comprenne justement le pourquoi du commentaire tout ça, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus crédible et logique pour expliquer la présence de ce chapeau de paille à Marie-Joa, putain, ça se trouve, voilà, donc comme quoi, le One Piece pourrait être lié au chapeau de paille, c'est pas totalement si infondé que ça, ça se trouve, quand ils vont arriver à Raftel, ils vont trouver tout le reste des chapeaux de paille, ou toute l'histoire du siècle oublié, enfin, de toute façon, on sait qu'on la comprendra en même temps aussi, vis-à-vis de Robin, tout ça, mais, c'est tellement, c'est tellement épique, c'est vrai, enfin, bref, en tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu, on aura l'occasion de reparler, on aura reçu en travers dès demain, dans la réunion de la liste complète, n'hésitez pas à relancer vos petites théories, les plus folles par rapport à ça, parce que ça, ça va faire couler beaucoup d'encre, moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience, à demain, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, salut à tous, salut à tous,